Sébastien est pêcheur à Bastia, mais ce jour-là, c'est en plein cœur du Salon de l'agriculture de Paris qu'il dévoile son savoir-faire. Professionnel, depuis une dizaine d'années, il se lance un nouveau défi, façonner lui-même ses produits. Aujourd'hui, à cause des restrictions qui sont imposées par l'Europe et qui sont assez fortes, le temps est soumis à des quotas et à des plans de gestion. Et pour pallier à ce manque de ressources, j'ai décidé de jouer une carte sur une conserverie, afin de pouvoir valoriser mon produit au maximum. La Corse compte 200 patrons pêcheurs, mais aujourd'hui, vieillissement de la flotte, rareté de la langouste et directives européennes imposent une refonte de la filière. Aujourd'hui, il faut une nouvelle vision, il faut de l'électronique, il faut pouvoir dormir. Il faut avoir aussi cette vision de la non-rupture de la chaîne de froid, avoir une petite cale réfrigérée, ou du moins avec de la glace, et pas de rupture de chaîne de froid. C'est très important, la qualité du produit. D'ailleurs, on va vers la transformation directement par l'entreprise de pêche. Moderniser ce secteur, c'est aussi la volonté de France Filière Pêche qui réunit tous les maillons de la pêche maritime française. En amenant des aides, des aides concrètes, des aides financières, pour pouvoir moderniser les bateaux, pour avoir des économies d'énergie, pour pouvoir avoir des techniques de pêche beaucoup plus responsables, beaucoup plus proches des exigences à la fois des scientifiques, des ONG. Et en même temps, ce sont des attentes, des attentes de la part des consommateurs qui veulent de la qualité. Pour séduire le consommateur, la Corse planche sur d'autres pistes, comme le développement du pescatourisme. Merci.